3 livres que j'aimerais te recommander dans cette capsule, des livres qui, à mon sens, sont essentiels et que chacune et chacun serait bien avisé de lire, afin de sortir du conditionnement mental, des manipulations dont chacune et chacun pouvant être victime, qui plus est au jour d'aujourd'hui. Ici Christophe Baïs, coach de vie et thérapeute, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine j'essaie de te partager des trucs, des astuces, des interviews, des techniques, des réflexions et en l'occurrence des livres qui vont bousculer les idées reçues et qui favorisent ton changement. On se retrouve tout de suite après ce petit jingle pour rentrer dans le vif du sujet. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule, effectivement une capsule un peu spéciale cette semaine, puisque j'avais envie de te recommander 3 livres à la lecture, des livres qui, à mon avis, sont essentiels pour avoir une bonne compréhension des mécanismes de manipulation, de conditionnement, d'ingénierie sociale, comme on dit aujourd'hui, et qu'effectivement un homme et une femme avisés en vaut deux. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une compréhension, une connaissance de ces mécanismes-là pour pouvoir après s'en prémunir, puisque une fois que je connais la ficelle, tout de suite je vois les choses gros comme un éléphant dans la pièce. Alors ces trois livres sont de deux auteurs. Le premier c'est George Orwell, que tu connais sûrement, qui a écrit deux livres qui sont des pièces maîtresses. Le premier c'est 1984, un roman d'anticipation qui décrit de manière absolument incroyable, qui n'a pas été écrit en 1984 comme son nom l'indique, mais qui a été écrit en 1954. Et en 1954, George Orwell a fait des descriptions de ce qu'a l'être notre futur, que nous vivons actuellement de manière absolument incroyable, spectaculaire. Et dans ce roman, vraiment très intéressant pour une raison principale, c'est celle de l'usage de la langue, l'importance des mots, l'importance de la signification des mots qu'on utilise. Et c'est d'autant plus important que lorsque nous n'avons pas de mots pour dire une chose, nous sommes incapables de le penser. D'accord ? Donc c'est vraiment important de s'arrêter une seconde là-dessus. Quand je n'ai pas de mots pour le dire, je suis incapable de le penser. C'est la raison pour laquelle plus riche est mon vocabulaire, plus riche est mon langage, meilleure est ma compréhension de la signification des mots que j'utilise. Et finalement, ça me permet d'avoir une perception beaucoup plus fine, beaucoup plus accrue du monde dans lequel je vis. Donc véritablement, un livre qui est très intéressant, où il est également question d'une guerre entre deux camps. Donc toute ressemblance avec des faits actuels et totalement fortuites. Mais disons que, force est de constater qu'Orwell a été véritablement clairvoyant dans son ouvrage. Donc véritablement, un livre à lire de toute urgence pour comprendre finalement l'importance des mots qui sont utilisés. Puisqu'aujourd'hui, on utilise beaucoup ça aussi en management, dans les entreprises. On utilise des mots de management à connotation positive, en disant quand on va te recruter et quand on va te virer, on ne va pas dire que tu es viré, on va dire que tu es décruté. Quand on fait un plan de sauvegarde de l'emploi, au lieu de dire qu'effectivement, ce qu'on est en train de faire, c'est des licenciements massifs, eh bien ça devient extrêmement difficile de lutter contre un plan de sauvegarde de l'emploi puisque de manière spontanée, tout le monde se dit « Ah mais si c'est pour sauver quelque chose, c'est positif. » Donc en fait, c'est génial ce qu'ils font. Alors qu'en fait, eh bien on est simplement dans des démarches de cost-cutting, de virer du personnel pour gagner encore plus et puis pour faire plaisir à son actionnariat. Deuxième ouvrage, qui est aussi une pièce maîtresse écrite par George Orwell qui s'intitule « La ferme des animaux ». « La ferme des animaux » qui est également un roman, une métaphore qui est utilisée en fait avec des animaux qui se rebellent, qui décident de ne plus travailler pour les humains mais qu'ils vont dorénavant travailler pour eux-mêmes et qu'il n'y aurait plus de chef, etc. C'est un roman qui se lit très facilement, qui est vraiment éclairant, notamment quant à la facilité d'arriver à mettre en place un état totalitaire où tout à coup une bonne idée de départ est tout à coup détournée par certains éléments et puis on voit quels sont les mécanismes qui se cachent derrière pour pouvoir mettre en place un état totalitaire. Et c'est un petit peu, de nouveau, en écho avec ce que nous vivons actuellement, où on se rend compte, enfin je ne sais pas si chacune et chacun s'en rend compte, mais si on remonte à 2019, la vie telle que nous la connaissions en 2019 a désormais bien changé, il y a eu une énorme perte de liberté, de liberté de mouvement pendant ces deux dernières années où tout à coup on s'est retrouvé limité dans notre liberté de mouvement, dans nos libertés fondamentales, dans nos libertés de choix, mais également dans nos libertés de parole puisqu'il y a une énorme censure sur les réseaux sociaux, il y a des sujets qui sont simplement bannis, qu'on ne peut pas aborder, ce qui est tout à fait étonnant dans une démocratie puisque je rappelle juste au passage que nous vivons dans une démocratie et que notre droit, notre liberté d'expression comme notre liberté d'association sont garanties par la constitution suisse, mais c'est valable également dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons, comme la France, etc. et tout à coup de se rendre compte que finalement des entreprises privées telles que sont les GAFAM s'arrogent le droit de censurer ce qui a le droit d'être dit ou de ne pas être dit, alors même que le principe d'une démocratie, c'est que toutes les vérités sont bonnes à dire et qu'en tout cas, il doit y avoir un débat serein entre les différentes parties prenantes, entre les différents points de vue et c'est ce qui permet finalement, in fine, de pouvoir se faire sa propre opinion. Donc des attaques qui sont extrêmement graves de mon point de vue à la liberté d'expression, quand on n'a plus rien le droit de dire, quand on nous dit ce qu'on doit penser et aujourd'hui c'est un petit peu de cette manière que sont articulées les informations. Les informations ne sont pas des informations où on vient nous donner un point de vue objectif d'une situation. Les informations aujourd'hui sont construites pour te dire ce que tu dois penser. On ne te demande pas d'y réfléchir, mais on te dit simplement, c'est comme ça et pas autrement. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement gravissime, puisque les choses ne sont jamais ou toutes noires ou toutes blanches. Je dis toujours qu'il faut être deux pour danser le tango, on ne peut pas se battre tout seul. Donc il y a toujours des torts qui sont généralement partagés et que présenter les choses d'un point de vue unilatéral, univoque, il y a toujours quelque chose à mon sens de louche là-derrière. Et je me permets d'en parler un petit peu, puisqu'effectivement, mon passé d'inspecteur de police judiciaire en tant qu'inspecteur à la brigade financière puis ensuite à la brigade du crime organisé, j'ai passé dix ans de ma vie à remettre en question les affirmations qui m'étaient présentées par les personnes qui étaient suspectes et que si j'avais cru tout ce qu'on me racontait, eh bien, fatalement, je n'aurais jamais arrêté personne. Et puis quand j'ai quitté la police après dix ans, j'ai passé quinze ans au sein de banques dans la compliance, dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Et effectivement, mon activité consistait précisément à venir corroborer ce que disait le client par rapport à la provenance de ses fonds pour venir détecter quels étaient les fonds de nature criminelle ou délictueuse. Et une fois encore, eh bien, si j'avais cru tout ce que les clients racontaient, eh bien, sans doute que je n'aurais jamais été capable de pouvoir déceler le moindre fond d'origine criminelle. Et je pense que c'est quelque chose à garder à l'esprit, de se dire, OK, mais comment est-ce que je sais que ce que la personne me dit est vrai ? Comment est-ce que, si je crois quelque chose, si j'ai une croyance particulière, comment est-ce que je sais que ce que je crois est vrai ? Et ça demande, eh bien, effectivement, de venir se remettre un petit peu en question, venir peut-être parfois faire quelques recherches, faire ses devoirs un petit peu pour venir consolider sa vision du monde ou la croyance particulière que nous avons choisi d'adopter et de venir écouter aussi les arguments de l'autre partie. Moi, j'aime beaucoup le débat d'idées. Ce sont des choses que j'aime particulièrement. Pourquoi ? Parce que simplement, ça permet justement de se forger une opinion qui soit plus précise. Ça permet de voir quelles sont les failles dans sa propre argumentation et puis peut-être d'entendre chez l'autre des arguments qui font mouche. Ça permet également parfois de se remettre en question, de changer de point de vue. Moi, je pense que dans la vie, quand je dis je pense, je suis convaincu que dans la vie, ce qui est transformationnel, ce sont les prises de conscience qu'on a. Et quand tout à coup, on a une prise de conscience, on ne peut pas le déconscientiser. Ça vient véritablement avoir un impact sur tout le reste de notre pensée, de notre discours intérieur, de nos comportements. Et puis, ça vient changer notre vie. Et puis, le troisième ouvrage que j'aimerais te recommander, c'est celui écrit par Naomi Klein en 2004 qui s'appelle La stratégie du choc où elle vient finalement thématiser autour de la manière que les gouvernants ont d'instrumentaliser des chocs, de mettre en place des problèmes pour choquer la population. Et la population va ensuite être demandeuse de solutions pour pouvoir régler cette problématique qui lui fait si peur. C'est ce qui s'est produit suite aux attentats du 11 septembre où tout à coup, ça a permis la mise en place d'une société beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus fliquée, beaucoup plus policière. Pourquoi ? Parce que tout à coup, il y a une menace terroriste, ça fait peur à tout le monde, les gens vont demander plus de caméras, plus de flics, plus de contrôles et accepter finalement de perdre en termes de liberté individuelle. Alors là, j'entends déjà les détracteurs dire oui, mais qu'est-ce que ça peut faire si on n'a rien à cacher ? Et il ne faut pas confondre, en fait, je n'ai rien à cacher avec j'ai tout à montrer, moi, je n'ai rien à cacher non plus, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie de me promener à poil sur mon balcon. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. On a aussi le droit à une sphère privée, à son intimité et effectivement, je pense que tout excès nuit, y compris en matière de sécurité. Et bien, cette chose a été très habilement utilisée, notamment pendant le Covid ou pendant des mois, on nous a, des semaines et des mois, on nous a dit qu'on allait tous mourir, qu'on était face à un virus, extrêmement virulent et puis qu'on nous montrait des images, souvenez-vous au début, de personnes qui tombaient carrément raides dans la rue en Chine. Alors moi, ces gens-là, je ne les ai jamais vus dans aucun pays dans lesquels je me suis rendu pendant cette période-là. Et ça a eu pour conséquence, finalement, de dire, écoutez, il y a ce virus qui est très virulent, qui est extrêmement dangereux et on a la solution, on a développé un vaccin et il faut vous vacciner. et les gens ont été pour un grand nombre de personnes tout contents de s'injecter des produits expérimentaux au prétexte qu'effectivement, c'était la solution, la panacée contre ce virus. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là puisque chacun a le droit d'avoir son opinion sur la question et ça va se passer exactement de la même façon dans les entreprises où tout à coup, on va venir faire une annonce qui va mettre les gens sous stress et quand je rappelle que le stress, la peur, l'anxiété, ce sont des inhibiteurs de l'action, ça veut dire qu'inhibiteur, ça m'empêche de passer à l'action, ça me coupe déjà d'une partie de mon intelligence, de mon accès à mon néocortex, le néocortex qui est le magicien, qui est cette partie du cerveau qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de trouver des solutions, de faire preuve de créativité, de résoudre des problèmes et effectivement, quand je suis sous stress, quand je suis dans la peur, dans l'anxiété, ça vient générer d'autres zones de mon cerveau qui se mettent en action et qui vont apporter des réponses stéréotypées, je perds une partie de cette intelligence et je réagis finalement plutôt que d'agir, plutôt que de penser, plutôt que de prendre du recul et pouvoir trouver une solution à mon problème. Donc véritablement, trois ouvrages qui sont de nature à nous permettre, à te permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'avoir une meilleure compréhension de la façon dont s'articulent les choses aujourd'hui, de ce sur quoi il faut prêter son attention pour ne pas se laisser manipuler, pour ne pas se laisser conditionner, pour être capable de faire preuve de son libre arbitre. Et moi, je dis toujours, quand j'ai une croyance ou quand tout à coup il y a une nouvelle information, c'est le fameux couibono, à qui profite le crime qu'on utilise souvent dans les séries policières, à qui profite le crime, quelles sont les raisons de se comporter de telle façon, pourquoi est-ce que la personne fait ceci ou cela ou pourquoi telle nation fait ceci ou cela. Et puis on se rend compte que très souvent, il y a des intérêts qui sont cachés, des intérêts qu'on ne vient pas nous mettre en avant, on vient plutôt nous parler aujourd'hui de valeurs et de choses comme ça pour pouvoir faire passer la pilule, alors qu'en fait, les vraies raisons sont dissimulées sous le tapis. Donc avoir cette propension, cette capacité à lire les événements plutôt que de se laisser embarquer de manière émotionnelle dans les choses, c'est quelque chose qui est véritablement très très intéressant et très important pour sa vie pour pouvoir prendre ensuite des décisions qui soient adaptées à ce qu'on pense, qui soient adaptées à nos valeurs, qui donnent du sens à notre vie et qui nous permettent de nous diriger vers cette destination à laquelle chacune et chacun d'entre nous aspirons très certainement. Donc je te rappelle ces trois ouvrages, 1984 et La ferme des animaux qui sont tous deux écrits par George Orwell et puis La stratégie du choc de Naomi Klein. Je t'invite à lire ces deux livres. Tu peux me faire un feedback, me dire ce que tu en as pensé. Je serais heureux de te lire. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait pour rester informé. Et puis, si tu as l'occasion de mettre un petit pouce, c'est toujours utile. Tu sais que ça favorise l'algorithme et que ça va peut-être rendre service à quelqu'un quelque part. Je te souhaite une excellente fin de journée. C'est tout pour aujourd'hui. A très vite. Sous-titrage ST' 501